bonjour à tous et tous bienvenue sur etique tv.fr alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur une bande dessinée qui vient de sortir voilà permacomics vivre en permaculture mode d'emploi donc c'est vraiment une bande dessinée absolument sublime qui vient de sortir que je viens d'acheter et de lire elle est assez longue elle fait pratiquement 160 pages mais vraiment ça se lit très facilement et je vais même maintenant la donner à ma fille qui a dix ans et qui va très bien comprendre les choses c'est très bien écrit c'est accessible tant pour les jeunes que pour les plus anciens c'est vraiment absolument super donc j'ai pris quelques petites notes donc permacomics s'adresse au plus grand nombre et propose une immersion mode d'emploi à celles et ceux qui inspirent l'éthique de vie de la permaculture donc je suis vraiment content parce que l'éthique est un mot qui revient beaucoup dans cet ouvrage et qui finalement est de toute manière un mot clé dans la permaculture donc la dessinatrice c'est cécile barneau et les scénaristes c'est un duo de scénaristes c'est guizou qui sont également permaculteurs et qui sont des personnes très engagées dans la transition en cours donc en fait quand l'histoire c'est l'histoire de gaytan et de isia et gaytan qui vit en ville qui est vraiment perdu qui est vraiment malheureux en fin de compte qui manque beaucoup de sens dans sa vie et qui vont à eux deux aller à la découverte de la permaculture à travers différents lieux et leur voyage comme ça en france quoi ça reste des rencontres qui vont faire en france autour de la permaculture et à travers cet ouvrage là on va pas vous vous expliquer comment faire des semis comment faire planter des arbres c'est vraiment dans le sens holistique du terme c'est à dire que on va aborder la solidarité on va aborder le biomimétisme donc le biomimétisme c'est s'inspirer de la nature pour créer des solutions techniques durables compatibles avec la biosphère on va parler des activités physiques on va parler des échanges entre bill mollison et david home green qui sont les deux fondateurs de qui sont les deux fondateurs de la permaculture et c'est très drôle parce que c'est dans les images c'est très bien fait on les voit tous les deux parler s'exprimer on comprend bien les choses c'est c'est juste vraiment très agréable donc on y voit aussi les piliers clairement la permaculture l'éco construction les lieux de transmission de tous ces savoirs on parle d'écologie de recyclage des monnaies locales vraiment ça c'est fondamental et de l'abondance alimentaire etc et donc j'aime bien parce qu'il ya une chose aussi qui est très forte dans cet ouvrage que j'ai beaucoup aimé c'est une citation de léonard de vinci que je vais vous dire l'homme ne trouvera jamais une invention plus belle plus simple ou plus directe que la nature car de ces inventions rien ne manque rien n'est excessif prenez les leçons de la nature c'est là qui est notre futur c'est juste magnifique voilà donc c'est une une bande dessinée qui est parue dans la collection rue de l'échiquier bd donc le papier bien évidemment est en fibre naturelle renouvelable bois provenant de forêts gérées durablement donc voilà une très belle idée cadeau à 19 euros 90 je vous invite vraiment à nous faire à l'acheter pour vous et vraiment à partager ce bel ouvrage merci beaucoup merci beaucoup à fabien moras pour la post production des vidéos parce que je ferai pour ses conseils pour le rédactionnel à stéphane dion pour le développement web et à cadou radadi pour la session des droits de sa musique soyons tous sur la même longueur d'onde je vais sentir nos âmes sur la même longueur d'onde positive et rebelle nomades et vagabondes ce soir la lune est pleine les étoiles sont fécondes faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes 1